et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on se retrouve avec supilu lyuma et on cherchait une nouvelle cible un probablement je pense couroun ta même s'il est un petit peu vénère on a fait des vassaux et on leur a vraiment sauvé le cul il y avait couroun ta qui était à leur porte là avec une énorme armée à mon avis ils auraient pas tenu je sais pas ce qu'il a dans son armée mais il ya deux généraux là neuf unités de garnison à mon avis ça aurait pété donc on a vraiment sauvé les fesses j'ai fait un petit peu de diplomatie pour essayer d'équilibrer un petit peu nos ressources etc j'ai lancé aussi une petite construction dans notre capitale de bûcheronnage de bois parce que c'est vraiment le truc qui nous permet de gérer la diplomatie donc vu qu'on peut le faire il faut y aller et ici le prochain tour et ben on va on va essayer d'avancer peut-être vers lui là comment ça le piller un peu on verra on verra comment on gère ça voir s'il a envie de nous attaquer s'il part sur d'autres cibles etc le général en garnison qui ne s'est pas déplacé c'est normal il reste ici pour supprimer l'humain pour l'instant pour tenir un petit peu le la zone on va dire parce que ça gueule un peu et du coup on va passer le tour voir un petit peu qu'est ce qui se passe et lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre la vertu est abandonné il y a un enfoiré qui a déclenché une guerre civile il y a un enfoiré qui a déclenché une guerre civile ok bah on va voir ça si j'avais j'avais à peu près réussi à gérer les les gens justement pour qu'ils ne soient pas en mode pétage de plomb mais alors appel aux armes il attaque dans la vache il est agressif notre vassal purée on n'est pas c'est pas un de nos vassaux on va rejoindre du coup il nous fait des cibles lui il est en mode de énervé en même temps vu l'armée qu'il a il faut qu'il l'entretienne j'espère qu'ils ne s'attaqueront pas entre vassaux parce que ça risque d'être relou alors assaillant ici et c'est l'un de nos vassals qui se fait attaquer et bon on va y aller ok bon bah du coup peut-être que Kuruntas ça sera peut-être pas la cible tout de suite on va voir à faire à l'aise visiblement donc on va y aller ah on a une deuxième peut-être ah oui ici ça attend ils vont nous re-raser ce bâtiment qu'ils allons faire ce bâtiment ok visiblement ça passe ça part en sucette ça part un peu en sucette très très bien on a bien fait de faire quelques vassaux tiens lui il a du bronze il faudra que je fasse éventuellement un petit peu de truc alors civilisation en péril il a un peste à Fenku alors une guerre civile éclate ok très bien bon alors la peste on s'en fout une embuscade on s'en fout accord d'échange brisé avec lui je sais pas si ça devait être de la nourriture on était à moins 400 je crois alors là on a un cadeau pierre plus 4 très bien une guerre civile éclate début d'une guerre civile égyptienne ok donc il y a eu une guerre civile en Egypte et une guerre civile ici ah oui il n'y en avait plus qu'un en fait il y avait lui là qui était un tout petit peu légitime il était au-dessus de 38 tous les autres j'avais réussi à les rebaisser et donc du coup il nous balance une guerre civile pour essayer de prendre le pouvoir de grand roi donc pour ceux qui disaient que la cour ne servait pas à grand chose je suis vraiment pas d'accord je trouve qu'elle est extrêmement utile au contraire il y a plein de choses à faire avant dans les autres Total War la cour c'était un genre de gameplay pour pouvoir mettre nos unités là où mettre nos généraux dans des rôles et puis voilà là c'est vraiment nos adversaires qui peuvent le prendre et il peut foutre la merde quoi clairement lui il fout la merde on est en guerre contre lui maintenant donc on va continuer de travailler notre complot on va faire un petit affaiblissement vu qu'on avait fait une... on avait papoté avec lui une fois d'avant pour remonter son estime on va faire un affaiblissement on passe à 65% c'est plutôt pas mal on pourra prendre des postes si on le souhaite mais ça coûte de l'or et une action et on ne peut le faire qu'au suivant d'horus donc il faudra qu'on se batte au suivant d'horus sachant que là il y a Korunta visiblement qui veut le prendre donc on essaiera de mettre Nardinus dessus et on va avoir des combats à faire apparemment euh ouais c'est hyper loin la peste ça nous concerne vraiment pas donc du coup faisons un petit point on est en guerre contre eux donc ça c'est notre vassal qui l'a déclenché il y a moyen qu'ils aillent s'en occuper plus ou moins tout seul on est en guerre contre eux eux en fait tout l'est ok tout l'est s'est embrasé très bien nos armées sont un peu trop loin est-ce qu'on peut réussir à négocier parce que lui il était pas loin d'un pacte de non-agression est-ce qu'on peut éventuellement lui filer quelque chose il a besoin de bois, de pierre et d'or on a du bois non ça a pas l'air d'être très intéressant une région ça me va pas on fait un échange on gagne 94 de bois on peut se permettre de lui enfiler 40 par tour mettons et un petit peu de pierre si on lui donne pendant un peu plus longtemps parce que là vraiment je peux pas gérer c'est assez rare dans les total war que je me permette de payer comme ça pour des packs de non-agression ce genre de choses mais vraiment là dans celui-là la diplomatie est vraiment hyper hyper importante il n'y a pas moyen de tout gérer ça change pas mal dans un warhammer franchement les guerres qui se déclenchent c'est chiant mais on envoie des gens avec les héros les magies la magie etc on peut compenser mais là il n'y a vraiment pas moyen on est vraiment sur du bon gros historique donc on va partir là-dessus on va lui faire un pacte de non-agression alors il est fourbe donc il peut il peut casser le pacte quand il veut enfin quand il veut après ça le regarde mais au moins on va sécuriser un peu ce côté là et là du coup il va nous falloir marche forcée il va falloir qu'on remonte jusque là et ici on est toujours à moins 10 d'instabilité provinciale par tour mais ça baisse il va falloir également qu'on s'arrache malheureusement alors on va peut-être partir carrément par ici du coup donc là du coup ça va gueuler un peu moins 14 ça fait mal on va virer les taxes tant pis sur les trucs ouais on passe à moins 700 là en enlevant les taxes waouh ça fait mal est-ce qu'on peut faire un petit bâtiment qui donnerait du bonheur éventuellement non pas ça gestion on a ce truc là qui donne du bonheur de l'influence du déplacement dans les avant-postes éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire entretien des unités temps de résistance au siège ok un monument ça serait pas mal un petit monument hittite production de ressources et un hôtel il faudrait qu'on fasse un hôtel il nous faut quoi de la pierre ah on est pas loin on est pas loin est-ce qu'on peut réussir à obtenir un peu de pierre de la part de quelqu'un qui nous aime bien genre un vassal alors là on a une cible de guerre disponible sectionner cette faction attribuée une cible de guerre comment on fait en passant par ici vous pouvez ajouter des offres et demandes diplomatiques à l'accord moi non c'est pas ça que je voudrais confédération il veut pas ok c'est là donc toi t'es en guerre avec nous contre plein de monde et t'es ici bon honnêtement j'aimerais bien que t'ailles chercher ça ça m'arrangerait ça m'arrangerait ça m'arrangerait lui c'est un prétendant il est énervé donc là on a mis la cible de guerre nos autres vassaux là on est en guerre contre lui c'est pas un prétendant alors toi j'aimerais que t'ailles chercher ça t'es déjà sur la route mais vas-y on a un autre vassal mais il est à l'autre bout du monde donc pour l'instant on va le laisser tranquille et faire sa vie et il nous file du bronze en paiement d'un ah oui parce qu'on a fait il a accepté de nous donner ça en tant que vassal parfait 50 de bronze nickel c'est très bien du coup est-ce que quelqu'un nous ferait un peu de pierre la faction accorde moins de valeur à la pierre allez on n'a pas besoin de beaucoup non même un cadeau ça passe pas il aurait besoin de bois on va regarder toi le bronze tu t'en fous tiens étrangement ça nouveau mais il a besoin de bois donc c'est pas possible lui toi la pierre ça pourrait être jouable toi t'as besoin de bois et de pierre donc ça passe pas non là il nous faudrait du coup de la pierre on a besoin de 50 55 exactement c'est pas si mal est-ce qu'on peut lui demander d'équilibrer non toc qu'est-ce qu'il faudrait pour équilibrer ils auraient besoin de bois ou d'or éventuellement allez on donne 9 d'or contre les 55 de pierre c'est parti et donc normalement on a assez pour faire notre petit avant poste alors ça va prendre 4 tours mais ça va booster notre dieu et le bonheur donc c'est toujours ça de pris en attendant ici on va laisser des taxes ouais moins 45 moins 14 donc 4 tours ça pète ça va être chaud ça va être chaud les fesses est-ce qu'on n'a pas un truc qui augmenterait le bonheur là attaque en mêlée durée de recrutement bonheur moins de nom bonheur plus 3 coup de recrutement plus 5 on va prendre ça parce qu'on ne va clairement pas recruter dans la province donc on prend ça on va mettre ça avec le plus 2 plus le petit plus 2 ici qu'on pourrait éventuellement ah oui mais il faut donc qu'on avance notre colonie pour 385 de pierre la pierre va être problématique mais on a quand même une production assez efficace bon là ils nous ont rasé ce bâtiment là voilà nickel 259 de pierre pour réparer les enfoirés quoi là c'est chaud de garder les avant-postes alors on a un avant-poste endommagé bah oui oui j'avais vu j'avais vu j'avais vu alors attendez on a un allié notre allié Kanesh a refusé à se joindre contre l'ennemi Kizu Watna c'est qui Kanesh ? toi t'es qui toi ? je peux avoir le nom de la faction ? le faction Kizu Watna attendez Kizu Watna c'était un novassal ? on se calme nos vassaux Kizu Watna, Tuena et Phrygi d'accord c'est l'inverse c'est Kizu Watna qui a refusé de nous rejoindre la guerre contre Kanesh visiblement je lutte pour Hattie bah non même pas en plus ils sont dans la guerre qu'est-ce que c'est que cette pop-up trompeuse là ? non à mon avis ça c'est une erreur ça avant-poste mis à sac très bien on a terminé le camp de bûcheronnage de pin ce qui nous aide un petit peu mais c'est pas non plus monstrueux bon bah on va passer le tour on va voir combien en tient bon lui il est dans le mal il y a quand même moyen que nos vassaux arrivent à s'en occuper j'espère euh... quoi ? pourquoi ils sont entrés en guerre contre nous eux ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? euh... on peut... on est en mode marche forcée attendez attendez non mais là il faut pas déconner là euh... sauvegarde de... début de tour qu'est-ce qui... qu'est-ce qui pourquoi ? il a pas aimé que je rentre sur son territoire peut-être c'est possible hein euh... on est d'accord que là c'est notre vassal on est des amis de confiance et il serait rentré en guerre sans qu'on ait de pop-up ou quoi que ce soit ? non attends c'est... c'est pas possible il y a... il y a baleine sous gravillon au jeu là on peut passer par ici ouais c'est pas le plus rapide hein on va passer par là plutôt du coup on va laisser tomber l'idée de... de passer par chez eux du coup mais euh... je comprends pas j'avoue je comprends pas le délire hein donc il faut qu'on fasse nos... nos 45 de bouffe là euh... de pierre avec eux donc 55 contre on a dit c'était 9 je crois ouais c'est ça 9 très bien parce que bon si euh... le vassal il peut décider de t'attaquer comme ça gratuitement euh... enfin il peut décider de rompre la... la vassalité j'entends bien mais euh... enfin faut pas déconner quoi on peut recruter euh... ce personnage on va le faire dans cette armée là ça nous met un peu plus de force ça nous coûte un peu... un petit peu cher mais bon euh... il faut se bouger hein donc ici on fait on a dit l'avant-poste religieux il nous reste des actions ah oui notre action de courte du coup faut qu'on la fasse donc là on affaiblit et l'avant-poste est endommagé bah on n'y peut rien c'est comme ça on fait une petite sauvegarde parce qu'il faut vraiment que je comprenne pourquoi le mec il décide de nous attaquer comme ça là donc ça c'est le... le... le petit péon est-ce qu'il a pas aimé qu'on lui donne un ordre ? euh... est-ce que pourquoi ? donc là s'il nous redéclare la guerre au moins euh... on n'est pas... ouais bon ok ça doit être parce que je suis rentré sur son territoire mais c'est vraiment bizarre qu'on n'ait pas eu un... un message machin vous déclare la guerre quoi enfin c'est... c'est ouf ça ouais tout n'est pas forcément clair alors là il reste son propre territoire le mec ? bah écoute si tu veux j'ai envie de te dire pourquoi pas alors intrigue de cours primaline action non j'ai besoin de mes intrigues là choisir une ambition le bois atarien appartient à tout le monde conquérir une région spécialisée dans la production de bois conquérir une région spécialisée dans la production de bronze ou assurez-vous que là où les fonctions suivantes sont détruites au confédéré euh... on va aller chercher du bronze parce qu'on en a pas pour le moment et je sais que lui il en a là notre... notre nouvel adversaire il a une colonie de bronze quelque part je suis quasiment sûr non je me suis trompé ah c'est peut-être lui ah c'est lui qu'en a euh... et ben on en trouvera une là c'est de l'or là c'est de la bouffe là c'est du bois là c'est du bronze mais c'est trop loin et Kurunta nous a déclaré la guerre non mais attendez enfin c'est... ah mais j'ai pas fait mon pack de non-agression mais c'est ouf on a pas de notifs quoi pillage, un nouveau prétendant ah c'est parce qu'ils arrivent à avoir suffisamment de renommés du coup ils rejoignent mais lui il n'avait que 27 oh la 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 c'est un peu le bordel hein c'est un petit peu le bordel cette histoire euh... nombre de tout avant la fin de la guerre civile très bien déclenchant une guerre civile à la fin de sa guerre la faction a accumulé le plus de légitimité prend la place du grand roi d'accord donc bon Kurunta est pas une... ah oui donc ça doit être ça en fait lui il est à 35 là donc il a dû pouvoir rejoindre mais pourquoi lui il a pu rejoindre ça doit être un bonus de sa faction de pouvoir rejoindre K-27 vu qu'il est en plus ou moins en guerre contre nous euh... par contre la vache quoi comment c'est... comment c'est dur comment c'est méga dur impressionnant bon bah au moins j'ai pas fait le pack de non-agression avec lui je sais pas si ça aurait changé quelque chose je pense que non euh... je pense que la priorité c'est quand même celui-là mais il y a tellement de chemin à faire la question du coup c'est est-ce qu'on envoie nos deux armées est-ce que j'en garde une ici pour le contrôler il avait une armée de 20 hein je pourrais pas le... je pourrais pas le contrôler lui toi euh... t'es en guerre contre Kurunta quand même donc euh... et en guerre contre lui oui donc l'un dans l'autre t'es déjà bien dans la merde il y a peu de chance que tu viennes nous emmerder donc en fait il y a notre vassal qui pourra être problématique si jamais il décide de rejoindre la guerre civile quoi la guerre civile c'est vraiment le... c'est vraiment la fête du slip quoi euh... tout le monde peut euh... peut s'exciter partir en sucette et yolo alors on peut pas se permettre un nouveau général c'est pas possible du coup j'avoue que j'hésite est-ce que je fais demi-tour je m'occupe de lui au risque que là ça parte vraiment en sucette au nord non au nord y'a rien en fait ici on a des vassaux encore qui peuvent éventuellement euh... temporiser un peu au nord euh... si on perd à tout ça euh... euh... c'est notre capitale quoi donc euh... faut qu'on... faut qu'on rush donc on va rusher au nord Nardinus il est hungry for war Nardinus il est hungry for war donc go go Nardinus go il a un bon bonus de déplacement Nardinus hein mine de rien il va plus vite que son seigneur donc il fera pas tomber à tout ça avec son mecha 7 par contre il peut venir nous emmerder ici raser des trucs et tout mais bon bah on peut pas trop le bloquer qu'ici on a dit qu'on a un général mais euh... il peut pas... il peut pas recruter malheureusement c'est pas un vrai général euh... avec 135 est-ce qu'on peut construire ? alors construire ici du coup ça m'embête parce que... bah euh... il y a moyen que ça soit pris assez vite on a que 5 de garnison même si on a des murs ça va pas être euh... ça va pas être monstrueux on va dire donc pour l'instant on va se détendre ici la cour Hattie commande nous tous alors lui du coup Mélidu est-ce qu'il a décidé de rejoindre ? ouais Mélidu il est en guerre contre nous donc euh... je pensais l'impliquer dans le complot mais euh... c'est peut-être une idée de merde alors on peut essayer de le discréditer chantage pour 78% de chance de base on peut lui faire une requête ah là il y a un complot complot non dévoilé et lui il serait la cible de deux complots il serait la cible de ce complot là mais on sait pas encore de quoi exactement on pourrait euh... est-ce qu'il y a... putain il y a pas moyen de euh... les effets de ce complot sont renforcés pendant la guerre civile d'accord alors après le faire chanter c'est bien mais euh... je ne l'ai pas prévu de trouver une bonne compagnie ici mais ici vous êtes alors il essaie de discréditer le chef de la carte royale ok donc lui il est pas trop aimé quoi nous notre complot est à 64% on pourrait lui faire probablement une nouvelle rumeur et un... ah non là on a plus le temps du coup euh... bah on verra si on révèle à lui là est-ce qu'on a moyen de demander une paix aux gens qui sont en guerre civile juste pour voir euh... donc c'était... Mélindu Mélindu c'est qui ? c'est un truc bleu ça hein Mélidu c'est une espèce de sphinx violet où est-ce qu'il est ? je le connais même pas ? je le connais même pas ? Mélidu ok il est tout là-bas donc euh... je peux même pas négocier avec lui je le connais pas en fait parfait alors du coup on va tester avec quelqu'un d'autre genre toi je voudrais négocier avec toi je voudrais négocier avec toi s'il te plaît pourquoi tu ne m'ouvres pas la pop-up ? d'accord ok on va y aller à la main c'est pas grave Kurunta... ah on peut pas... non d'accord on peut pas négocier avec les factions ok ils sont en guerre civile donc on peut pas négocier avec les factions c'est pour ça donc on peut pas demander de paix faut qu'on tienne 16 tours et puis euh... et puis voilà quoi très bien euh... on a un échange expéré avec Tuwana il est pas fan de l'idée on peut ajuster un peu alors 85 peut-être pas on pèse à 78 par exemple 80 81 allez 81 on peut se permettre ça va compenser notre perte de bronze et ça va continuer de... ça va continuer d'entretenir nos relations on va dire avec un peu de chance est-ce qu'on peut voir les raisons pour laquelle il a de la légitimité non on peut pas voir on peut négocier avec lui mais on peut pas voir exiger des ressources voilà ok bah je t'avais donné une cible toi non ça c'était une cible non ? ouais je t'avais donné une cible on est d'accord ici il y avait bien une cible non ok pourquoi la cible a sauté je ne sais pas peut-être parce qu'il y a des guerres qui ont été déclenchées donc euh... ça se rafraîchit et lui sa cible c'est bon quoi ok très bien ou alors peut-être qu'il dise euh... un nouveau prétendant bâtiment et unité on a terminé une ferme d'élevage qui nous fait un petit peu de nourriture ça nous permet de compenser les... ici qu'est-ce qu'on peut faire ? le bâtiment à la con là ? l'administration bon ce qui serait bien là c'est en vrai c'est d'améliorer la... d'améliorer ça mais euh... avec Kurunta juste à côté ça va être compliqué il est avancé par là ok j'ai cru que lui aussi était rentré en guerre mais non il est avancé par là ou il se replie non il rase un truc avec son unité toute seule ça peut appuiser le général tout seul là alors là ouh là ils sont 13 maintenant donc il ne tente plus l'attaque il va plutôt les raser des trucs et bah écoute pourquoi pas deux par tour nickel bon visiblement lui il n'a pas décidé de nous attaquer c'est déjà bien en tout cas pour le moment maintenant je ne sais pas ce qu'il fout il va se balader sur ce territoire là alors là il va y avoir une bataille peut-être ouh oui 19 clairement il va y avoir une bataille ok bon bah l'avantage c'est qu'il se sentira peut-être moins fort pour nous attaquer va falloir qu'il aille défendre un peu son territoire c'est brutal hein alors lui il progresse dans la pampa ah il va essayer de viser ça ah l'enfoiré le petit sagouin le petit sagouin le petit sagouin le petit sagouin ils n'ont pas l'air de vouloir suivre nos ordres hein alors décret royal en vigueur, relation diplomatique plus 5 avec tout le monde bah voilà c'est utile poste de haut commandant vacant poste de législateur vacant ok et bah dis donc il n'y a plus personne du coup il n'y a plus que lui tout le monde s'est fait défoncer alors il y avait un complot de discrédit mais du coup il va peut-être je sais pas s'il va continuer euh du coup bah un peu dans l'os parce que bon bah on est à 64% ça peut passer hein mais on peut le révéler à personne notre complot donc euh donc dans le doute on va faire peut-être une rumeur garde du corps on a pas assez d'estime de toute façon et puis on va pas relancer un autre complot ce sera un peu con bah 77% de faire du chantage mais euh alors bah dans le doute si jamais on se rate on va faire une petite rumeur sur lui et puis la nardinus on va essayer de te faire euh prendre euh prendre un poste mais on voit qu'il y a de la concurrence hein coup d'occupation là euh il a bien monté quoi bon maintenant il faut qu'on s'occupe de l'autre loup est-ce que je suis venu en marche normale oh oui on a un sacré mouvement en marche normale et la vache et toi en marche normale tu peux l'atteindre donc il nous a rasé ça on est d'accord ça on pourrait le réparer c'est le comptoir commercial bon c'est pas trop grave euh on peut interagir avec ça très bien voilà on gagne un petit peu de mouvement on attaque lui le bonus est pas ouf pour le combat hein mais des bonus de pillage c'est toujours ça de pris il va reculer bien sûr on est encore à portée fantastique on va lui apprendre à venir euh nous emmerder ok une victoire décisive donc nos chars ont pris un peu cher c'est ce qui était prévu on prend la thune on prend le moral on prend le renforcement non on prend la thune et on va commencer à se déplacer par là bas et donc du coup toi j'ai vu que tu étais carrément à portée de lancer un assaut là dessus euh alors on peut pas te diplomatiser avec eux mais est-ce qu'on peut voir leur force quand même ouais il a plus rien ok très bien c'était sa dernière armée visiblement donc on va y aller il y a quoi alors ? 12 de garnison plus des renforts en avant poste ah plus des murs assez élevés donc euh on va peut-être plutôt attaquer ça Traitors ! exactement Narnius t'as bien raison ce sont des traîtres dépouillons les euh pourquoi tu t'es arrêté ? ah on a besoin d'équipement de siège pour attaquer le fort euh du coup on va faire euh des échelles hein ça devrait largement suffire et là je me tâte même à me mettre en marche forcée pour pouvoir attaquer au prochain tour on va pas trop s'avancer non on va rester là des fois qu'il ait une autre armée en... ah merde je peux pas ressortir de la marche forcée du coup on va se rapprocher plutôt par là Time to move ! voilà j'ai du bouger d'un demi centimètre sans faire exprès ok euh très bien là il y a Kurunta qui a progressé ici ce qui veut dire que ses armées sont là lui il était pas à poil quand même hein il avait euh... il avait deux armées une A20 et une A7 est-ce que nos... cibles ont sauté ? là non lui non plus et lui... oui ça a sauté ça a sauté pourquoi ? parce que c'est plus en guerre ah ça a été rasé ici d'accord intéressant cette colonie est en ruine euh... bah du coup euh... ouais continue de pousser par là ça me parait mieux je me souviens on a eu un petit bouclier pour suppilule l'humain parfait il y a des raids ou il y a tous les team raids effort de guerre conjoint cible perdue très bien ennemis tués au combat bataille de la tous les victoires des civils est-ce que c'est pas le mec qu'on... ah bah ok très bien donc on a éliminé euh... tout le monde dans la cour pas de regret pas de regret pas de problème on va du coup se prendre un petit général de plus je pense qu'il nous en faut là alors on a quoi ? 003 1,2 un mec costaud là hédoniste courage plus 3 courage plus 1 ferveur plus 3 ferveur plus 3 ferveur plus 3 euh... ça va être un petit Haketsuki donc il sera de type généreux hop Haketsuki et on va regarder ce qu'on peut te mettre ici on va te nommer prince de la Phrygie ça va monter son truc valeur du prince 5 et donc on peut lui mettre un titre princier alors glorieuse figure guerrière c'est pas mal Haketsuki le Glorieux l'inspiration incarnée coup de recrutement moins 30% pour l'armée pas mal franchement pas mal et ça monte la présence c'est-à-dire ça diminue l'entretien monarque du peuple 6 de courage 110 xp par tour pour l'armée entretien moins 30 positifs autochtones pacifiste c'est pas trop le trip de Haketsuki euh... légitimité dans les batailles il va pas se battre on va plutôt prendre ça parce qu'on va essayer de recruter le problème dans cette province c'est qu'avec l'ordre on a un malus de recrutement donc on va prendre l'inspiration et donc tu seras Haketsuki l'inspiré voilà très bien est-ce qu'on a de l'équipement à te donner ? la lance dorée tu peux pas la prendre on est d'accord un petit bouclier pourquoi pas une armure non et là on a la laitue mais c'est la laitue de lardinus bon déjà t'as un bouclier résistance aux dégâts contre le projectile 6% c'est déjà ça on va pas se plaindre et tu vas gagner de la présence après au moins ça nous fait un général pour tenir cette garnison en plus du mec de base puis ça fait un petit peu de présence militaire si on peut dire dans 3 tours et notre avant poste il se termine dans 2 tours on devrait pouvoir gérer la rébellion genre de justesse de méga justesse surtout qu'ici on va bientôt avoir un mec de plus donc ça devrait se gérer de méga justesse on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long le prochain coup on va investir un peu parce que j'ai vu qu'on a des trucs à améliorer à droite à gauche regardez un peu les techs j'espère que ça vous a plu on part un peu en sucette rapidement je trouve mais on va voir ce qu'on peut faire merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde